Musique de générique Bon bah... Attendez ma défense en terrain a bien tenu Bien mieux... J'ai failli pardonner paragon Oh merde ! Y'a vos biais qui avait la coïne devant. Donc ici il va construire sur tous les extracteurs de masse. Il va falloir me procurer une couverture aérienne. Défendez ma position contre les attaques aériennes. Fletcher, terminez. Alors Fletcher sera très utile. Il va être utile, il va avoir son utilité. Donc n'hésitez pas à le soutenir autant que vous pouvez. Bon après voilà, il y a des problèmes de artillerie là. Donc il ne faut pas tout avoir. On va savoir qu'à part tout le monde que vous avez un prototype, l'adversaire vous enverra des bombardés stratégiques un certain nombre par prototype. Il faut que vous vous en rappeliez de ça. D'ailleurs je vais renforcer. C'est pour ça qu'en fait j'en avais fait deux. Je me souvenais qu'il avait envie de me voir des stratégiques, mais pas à ce point. Alors voilà, il va construire ça. Si vous faites attention de comment c'est disposé son économie, vous allez tout de suite comprendre que c'est ultra bien pensé. Je crois que vous avez compris. En fait c'est la disposition A, la meilleure disposition, pas en termes de place occupée, mais en termes d'économie et de défense de base. Vous avez beaucoup de place pour manœuvrer entre les bâtiments. Ce qui est déjà un excellent point. Pas transport et rien. Noté de 28 points pour embarquer. Je vous rappelle que celui-là en a 12. Celui-ci en a 6. Celui-ci transporte deux unités de tech 3. Donc 28, je crois qu'il peut en transporter 6. Je crois qu'il en transporte 6. Bon après, lui, il arrive à le faire beaucoup plus rapidement que nous. Il commence à faire ça. Mais en soi, c'est une manière de faire son économie qui est ultra profitable. Quand vous n'avez pas de paragon. Il va construire plein de fat boys. C'est pour ça qu'il va être utile en fait. Les deux vont réparer le paragon. C'est bien. Bon après, vous donnez quand même quelques informations très utiles. On va produire rapidement un groupe anti-aérien. Voilà, peu besoin. Il n'a toujours pas mis les boucliers en place. Une fois qu'il y mettra, ça sera vraiment très efficace étant donné que le bouclier d'AFTU étant très vaste. Il est parfait en fait pour des cas comme ça. Parce qu'il va vraiment couvrir tous les bâtiments. De ressources, je précise. Ici, on voit que mes boucliers tiennent bien le choc. Et là, il va commencer à envoyer des fat boys par fat boy. En grand nombre. Vu le nombre d'ingénieur Kiga, c'est logique. Il construit son omni-radar. Et le paragon est presque totalement réparé. Ce qui va être un excellent point pour moi. Il construit le bouclier. Bon après, par contre, il ne faut pas que les pompes à masse soient au mauvais endroit. Les extracteurs de masse. Mais bon, dans le cas où ils ne sont pas mal placés, ça ne pose aucun problème. Voilà, il a construit une aérienne. Et donc là, j'attends vraiment qu'il soit opérationnel à 100%. Et je construis des défenses tieriennes vraiment pour mieux protéger ça. Ça évitera de me refaire avoir. Il y a des éventures dames qui seront un fléau pour les fat boys qui l'envoient. Mais ce n'est pas grave. Parce que plus la partie se ternise, plus il va avoir une base complexe, élaborée et opérationnelle avec Fletcher. Donc pour nous, c'est rentable d'attendre. Là, par exemple, la défense, c'est déjà un peu mieux. Il va router. D'accord, il rajoute en plus des... Au moins, il a obligé de mettre les extracteurs de masse là. C'est prévu, ça se voit, il a déjà mis. On va faire quelques froulons. Et maintenant, Amalia va soutenir mon commandant. Pour la production de fat boys. Et on le verra dernier. Ils virent même tous et on va mieux y mettre. Voilà. Des éventures dames attaquent mon fat boy. Il me faut un soutien à l'aérien. Ouais, mais toi, t'entreras encore de up tes unités bâtiments. Donc, c'est à rien que je t'aide encore. Il y a un petit rebar jaune, là, ça part de progression du bâtiment en amélioration. C'est pas surpris. Il a prévu une défense. En tout cas, c'est une mission qui est agréable parce que ça fait une mission, vous avez vraiment l'impression d'avoir quelqu'un avec vous. Pas avoir l'impression qu'il est... Il fait un certain des trucs basiques, ultra-scriptés, mais en soi, vous n'avez pas l'impression qu'il sert à rien, vraiment. Vous avez l'impression quand même qu'il construit une base, qu'il fait des unités qui est quand même utile. Bon, par contre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'usines. C'est comme la première mission, en fait. Ces deux missions sont assez agréables parce que vous n'avez pas l'impression d'être vraiment tout seul. Vous avez quand même l'impression derrière d'avoir un soutien quand même assez puissant. Même si vous jouez tous, même si Guillaume ne peut pas gagner tout seul. Ici, par exemple, les menteurs d'âme, vous serez obligés de les abattre si vous voulez qu'il passe. Mais il passera jamais. Allez, hop, on construit une défense, allez, hop. On a qui... Presque fini la défense. Alors, il a construit... Je crois qu'il a construit... Alors, les plateformes de ravitaillement sont ultra pratiques quand vous faites des patrouilles en défense. Parce qu'au moins, vous unité ne serez pas assez rapidement dessus, vous unité aérienne. Ça veut se dire qu'il a demandé à d'autres ingénieurs de le faire. Et là, j'attends encore mon dernier groupe. Et là, après, on va raser... Une partie des ventures d'âme. Il commence déjà à construire ses premiers chasseurs. Il commence à construire ses premières unités au sol. De deck 3, je précise. Des boxeurs, maintenant. Donc là, vraiment, il est vraiment... En bon point... Pour s'autodé... S'autodéfendre. Enfin... Pour un minimum s'autodéfendre, devrais-je plutôt dire. J'ai analysé nos précédentes batailles et j'ai créé des tactiques appropriées pour contrer les vôtres. Vous ne pouvez pas gagner. Un dommasse qui me prépare. Je sens que je n'ai pas apprécié, mais bon. Voilà, deuxième éventure d'âme d'abattue. Et j'ai vraiment laissé le temps qu'il détruit ça. Bon, il a détruit la l'artérie, mais je crois qu'il y a aussi une défense anti-aérienne sur une défense terrestre. Donc, j'ai vraiment laissé... Quature, ce n'est pas mal de dégâts pour me permettre, après, d'être tranquille au niveau de mon aviation et de faire les dégâts qu'il faut. Voilà. Voilà. En tout cas, j'ai replié mon aviation avant d'en perdre trop. Néanmoins, ça passe d'être quasiment au complet. Donc, ici, c'est bon. Il y a qu'on soit utilisé un secteur de masse qui restait. Maintenant, il ne fait plus que ça. Ah. Mince. Voilà pourquoi ça prend tant de temps à faire mes fat boys. J'ai oublié de demander d'assister. Bon, je vais quand même raser le dernier rêve entre ordames. Alors, l'avantage, c'est que si vous laissez le temps, il va vraiment avoir des petites troupies pour défendre sa base. Ce qui ne sera pas trop mal, en fait, surtout pour lui. Ah, maintenant, on va faire des avions espions. J'aurais pu faire des Atlantis pour qu'on soit encore plus vite mon aviation. Et l'avantage, c'est que plus il va faire de fat boys, plus il y en aura pour attaquer IAQ directement. Ici, par exemple, on va faire des glèves. Ah. J'ai raté avec 5. Il est où ? Ah, j'ai vu rapidement, ici, c'est bon. Il y a encore un éventreur d'âme. Deux, même. Donc là, je lui laisse vraiment faire tout le boulot, hein. Comme vous constatez. Je me concentre vraiment pour moi. Alors, il va peut-être en paix à cause de l'artillerie adverse. Il a des fortifications encore sur hauteur d'artillerie. Mais c'est pas grave. Il envoie tellement de fat boys qu'il arrive à l'épuiser tranquillement. Ouais, je fais sauter le radar comme ça, il est tranquille. On va maintenant, il envoie des fournaises. Ah, il s'imite à 3 fat boys en permanence. Pourquoi pas. Maintenant, il envoie ses troupes au sol. Continuer le boulot. Comme vous voyez, les installations adverses sont lourdement détruites. Sans que j'aie vraiment intervenu. J'ai fait que défendre. Continuez ! Sa base va bientôt céder ! Il fait purement que défendre. Et lui a fait tout de quoi avec ses unités. Et au moins, sa base est à 100% opérationnelle maintenant. C'était surtout ça mon objectif. C'est qu'il y ait une base 100% opérationnelle. Pour IAQ. Le programme de loyauté du Dr. Brackman a servi des milliards de gens. C'est son fardeau. Bah oui. On est au courant ça. C'est ce qu'avait fait. D'ailleurs, on ne sait toujours pas qui a gagné la première guerre infinie. Enfin, qui a gagné la guerre infinie. Voilà. Par contre, je devrais peut-être dégager mes commandeurs de la ligne de front. Juste ce qui risque de m'arriver. Bon là, vous voyez en fait pourquoi j'ai fait autant de trucs. Ça, ça n'a pas grandi au nord. Oups ! Un petit fris, c'est normal. Brackman a atterri. Escortez-le jusqu'au système principal de l'IAQ pour qu'il détruise cette maudite machine une fois pour toutes. Docteur Brackman, vous tuer sera un véritable plaisir. Tu avais tellement de potentiel, IAQ. Ah oui. Et tout ça pour rien. Commandeur, utilisez le signal de commandement pour mettre Brackman en position. Terminé. Ici. Donc là, vous voyez le dernier prototype. Vous pouvez déplacer le mégalith de Brackman autant que vous le souhaitez, commandeur. Il vous suffit de cliquer sur le bouton signal de commandement, puis sur la destination. QG, terminé. Attaque en approche sur votre position. Terminé. Le cible. Je relève des signaux de prototype en provenance de la position de l'IAQ, et leur signature corresponde à des unités Aeon et FTU. QG, terminé. Le module des sept mains a été efficace dans sa collecte d'informations sur vos systèmes d'armement. Ironie du sort, c'est par elle que vous dérirez. Brackman ne me vaincra jamais. Bah si, il y a du soutien. Ah, des bombes mobiles, pour ma base. Ça, c'est un peu moins présent. Bon. Commandeur, nous venons de mettre au point un laser suborbital expérimental. Utilisez-le en cliquant sur le signal de commandement, puis sur votre cible. Bienvenue. Voilà. Le dernier prototype est débloqué. Je suis totalement obligé d'utiliser ces unités Aeon pour aider à la défense, mais c'est pas grave. Et c'est là que ça va vraiment être menacé, qu'il faut vraiment me protéger. Et quant à mes troupes-là, vous les envoyez. Normalement, vous êtes tellement de fat boys, ça devrait passer tout seul. Mais bon, on sait jamais. Là, votre but, c'est vraiment d'annihiler tout ce que vous pouvez trouver. Ce bâtiment n'a aucune importance. Parfait, j'en ai de nouveau. Il y a plus de torpilles, donc non moins, il devrait gagner. Après, il y a des éventures d'âme qui restent, c'est sûr. Oh, il y en a un tir à tir rapide expérimental, j'avais oublié celle-ci. Je l'avais oublié. Hop, 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 hop. Il avait totalement oublié de sortir expérimental. Amalia, où es-tu, Amalia ? Alors ce laser suborbital est efficace, mais pas trop. Je vais m'expliquer. Il fait beaucoup de dégâts. Ça, c'est un... Ouais, c'est un revoir. Le laser orbital... Alphuin un peu trop, il vaut mieux le surveiller quand même. Nos alliés se font de plus en plus rares. Terminé. C'est bizarre, toi. Allez, quand même notre chef, mais bon. Un laser suborbital, c'est un laser... Qui n'est... C'est une unité qui va tirer depuis l'espace. Qui n'est donc pas destructible si on ne détruit pas son centre de contrôle. Mais c'est en ça que ça... Mince. Ce n'est pas que je voulais te demander, j'aimerais que tu ailles ici, en fait. Voilà. Oui, il a attaqué un truc qui t'a fait sauter tout bordel. Je suis au courant. Ça, c'est la retérie prototype qui me tire dessus. Voilà, un laser orbital. Qui fait bien mal. Donc ce qui est intéressant avec cette faction, c'est que vous en faites plusieurs. Surtout que ça ne consomme pas d'énergie. Ces bases n'ont aucune importance. J'aime bien les conneries qui est capable de dire, il n'y a que pour ne pas avouer qu'il est en train de perdre. Les bases n'ont aucune importance, ce méthode. Donc l'avantage, c'est que vous voyez, même si on ne voit pas grand chose, On peut facilement... Il ne peut pas attaquer d'unité aérienne, par contre. C'est uniquement un laser... Espace unité au sol, mais bon. Et le sommet de détruire est donc de démolir le centre de contrôle. Autant dire que si vous défendez bien votre base, le centre de contrôle est inatteignable. Moi, personnellement, j'affectionne cette unité, parce que c'est un satellite. À savoir qu'il y a un mode, pour ceux qui s'intéressent, je ne sais pas s'il est sur Supreme Commander ou sur l'Alliance, mais je sais qu'il était sur Supreme Commander 1, qui rajoute des unités spatiales, donc qui rajoute un quatrième plan d'unité, avec des défenses terre-espace, avec des... En gros, des navires... Il faut imaginer des prototypes... Espace-Terre, qui tirent de l'espace sur la terre-ferme, des prototypes RR et des prototypes d'usines aériennes. Et dans les usines aériennes, vous avez des bombardiers, vous avez... Comment ils s'appellent ces autres unités ? Des chasseurs. Mais c'est toujours spatial. D'ailleurs, je vais construire quelques croix d'heure. Euh... Là, c'est vrai que je ne me mets pas la question, est-ce que Future va survivre ? Il n'y a pas de Fat Boy en défense. Bon, il va peut-être bien être Warback. Voilà. Bon, voilà, je l'ai eu, mais... Pas si simple que ça de l'avoir. Ahaha ! Faut que je trouve vraiment ce prototype, parce qu'il est vraiment... Il tend vraiment à me poser un gros problème. Il est quelque part par là-haut, sans prendre un type d'artillerie. Pire, c'est que je sais qui est là-haut. Donc, faut vraiment qu'on arrête le chercher, parce que sinon, ce... Attends, il part d'où il tire. On va plus nous porter les tirs. Bon, c'est pas grave. Bon, ça fera trois vidéos à peu près d'une demi-heure, donc je m'en excuse. Mission assez longue, je sais. Tout ça pour... Oh, on va faire sauter ça. Trouver ! Voilà. Et bien, si on construisait un peu plus de... Center Orbital. Il faut dire que c'est vraiment un... C'est vraiment jouissif, je vais en avoir plein. Que vous n'avez rien qui vous menace, en fait, c'est pire. C'est que vous vous envoyez vos unités, vont tout nettoyer, et rien il menace. Enfin, ce qui est menace, c'est de se faire sauter le centre de contrôle, mais bon, ça... C'est logique, hein, c'est quand même... Faut quand même... Qu'on puisse quand même les atteindre, sinon... Mais je crois que... Le... Le mode que je vous parlais, je crois qu'il est présent sur Spam Commander Forgot Alliance. Justement, il y aura... C'est en lien avec les lasers orbit... Les satellites de défense. Afin qu'on puisse les annihiler. Colonel, un peu d'aide ne serait pas de refus. L'ennemi me canard de tous les côtés. Fletcher, terminé. Ah, merde, j'ai pas vu. Oh, bah tant pis. J'en prends de tous les côtés. Je dois me dégager. Rappel. Pas grave. Je ferai même le prochain coup. Voilà. C'est pas grave, hein. Honnêtement, c'est pas grave du tout. Il a largement fait son... Son boulot. J'ai... Je sais pas s'ils peuvent l'attaquer, celui-ci. Il me faut pas mal de chasseurs, par contre. Pour terminer cette mission. Et on va envoyer Brackman. Alors, je vous prends entrée Megalith quand j'aurai Cibron dans la sixième mission, ce qu'on vous évoque de prototype de Brackman que dans la dernière mission du jeu. Bon, c'est très grave. Allez, voilà. Et voilà, coordinateur d'IAQ ! Vous êtes un vieux fou. Ce sont les Séraphines qui ont fait de moi ce que je suis, pas vous. Un père connaît toujours les faiblesses de son enfant. Ah oui, il y a toujours une faiblesse. Vos efforts sont... Que faites-vous ? Ce n'est pas possible. Au revoir, IAQ. Au revoir. Avant la destruction de l'IAQ, je suis parvenu à extraire les codes des portes. La route vers la terre est maintenant dégagée. Ah oui, j'espère que l'invasion réussira. C'est l'unique façon de tout mettre à plat et de recommencer. Vous devez être victorieux, mon petit. Pour nous tous. Mais ça sera pour une prochaine fois. Mais d'ici à portes ou bien. Et à toujours tout le monde. En commençant à regarder cette vidéo en ma compagnie. Avant la destruction... 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 Au revoir. ...